Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous dirigeons vers une semaine de plus en plus chaude avec la canicule qui va s'installer dans un premier temps dans le sud-ouest du pays pour la journée de demain. Regardez ce à quoi s'attendre cette semaine sur le territoire. Nous attendons effectivement plus de 35 degrés dans le sud-ouest du territoire. Mercredi et jeudi, ce sont les nuits qui vont devenir de plus en plus chaudes dans une ligne allant de la Rochelle en redescendant vers la ville de Marseille. Et on pourrait atteindre les 40 degrés, voire plus localement dans le sud-ouest du pays. Évidemment, cette chaleur qui devrait atteindre également progressivement les régions du nord. La raison, c'est effectivement cette goutte froide qui se trouve en ce moment au large du Portugal et qui dirige ce flux de sud qui ramène cet air chaud en provenance du Maghreb, également d'Espagne, qui va nous ramener cette chaleur sur le territoire. La situation déjà pour cet après-midi, le soleil qui devrait l'emporter quasiment partout. On pourrait quand même avoir quelques développements nuageux, orageux sur l'ensemble des massifs. Quant aux températures pour cet après-midi, elles vont déjà commencer à augmenter d'un cran, notamment autour de la Méditerranée, avec 35 degrés attendus pour la ville de Montpellier. En revanche, sur les régions du nord, cet après-midi, nous allons conserver des températures de saison. Alors pour la suite, c'est le soleil qui va dominer, malgré ce petit voile nuageux en matinée. Un voile nuageux que l'on va conserver dans le courant de l'après-midi. Et dans l'après-midi, justement, on pourrait avoir ces développements orageux des Pyrénées en remontant vers le massif central, également du côté du pays de la Loire, avec là aussi des nuages, quelques averses localisées. Regardez également les températures pour demain matin, plutôt agréables d'ailleurs en matinée, parfois fraîches, notamment sur les régions du nord, avec 8 degrés attendus au réveil pour la ville de Reims, mais 22 pour Perpignan. Et dans l'après-midi, effectivement, la canicule va vraiment commencer à s'installer dans le sud-ouest du pays, parce que nous attendons entre 36, même 35 degrés le long de la vallée de la Garonne. Et le thermomètre également qui va remonter d'un cran sur les régions du nord. Allez tout de suite, un petit peu de fraîcheur du côté des Outre-mer, puisque nous allons retrouver un temps instable avec des averses orageuses en Martinique, en Guadeloupe, également du côté de la Guyane, un temps couvert à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec là aussi quelques averses. Un temps couvert également sur l'île de la Réunion, où là aussi quelques averses ne sont pas à exclure, un temps beaucoup plus calme à Mayotte, avec le soleil qui va dominer. Enfin, on termine dans l'océan Pacifique. Vigilance jaune pour la Nouvelle-Calédonie, avec des averses notamment sur l'île de Oué. Un temps plus calme à Wallis et Futuna, malgré aussi quelques averses. Même situation sur le relief de Tahiti. Bel après-midi.